hello bienvenue dans ma citadelle je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog lecture on est lundi 27 juin c'est déjà la fin du mois le mois est passé à une vitesse incroyable pourtant je suis à la maison comme vous le savez en ce moment et le temps passe toujours aussi vite c'est affolant donc je vais vous parler bas de mes prévisions lecture de la semaine mais je vais aussi ouvrir ce colis que j'ai reçu ce matin avec vous là il est 18 heures donc autant dire j'ai été très très patiente avant d'ouvrir ce colis là mais voilà j'étais occupé à monter le blog que vous avez le vendredi le blog de la semaine précédente bien entendu à mettre en ligne la vidéo des sorties littéraires que vous avez déjà eu enfin plein 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 de choses pour la chaîne et puis cet après midi après j'ai eu besoin de relâcher un peu la pression et de me reposer voilà voilà donc je vais déjà vous montrer ma petite lecture en cours qui est anne davan léa de lucimo de montgomery publié aux éditions toussaint l'ouverture qui sont absolument magnifiques je me régale j'en suis à 50% et je suis hyper touché par ce roman je vous en reparlerai un peu plus tard parce que je vais vous présenter un petit peu la pile à lire de la semaine et puis on va voir le colis aujourd'hui puis j'ai espoir de bien avancer ce soir donc pour la pile à lire de la semaine je pense lire une lecture numérique qui est sorus de céline au nicolas c'est une histoire avec de la sorcellerie si j'ai bien compris et céline pour moi c'est une plume fiable c'est une plume coup de coeur donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans cette lecture numérique je vous préviens la pile à lire de cette semaine est énorme il est quasiment certain que je ne lirai pas tout cette semaine à moins que j'ai un rythme de lecture qui se débloque et que j'avance comme une fusée mais c'est peu probable donc autre lecture prévue un petit manga qui est iruma à l'école des démons le tome 10 de osamonishi j'aimerais bien avancer dans la saga parce qu'on regarde l'animé en ce moment sur crunchyroll avec gauthier et j'ai commencé à dépasser là où j'en suis dans les mangas écrit donc je suis plus avancé dans l'animé que dans les mangas écrit ça ne va absolument pas du tout donc ensuite j'ai espoir de lire les presque 800 pages de keleana de sarajivas publié chez la martinière donc bon keleana je vous en ai parlé plein plein de fois sur la chaîne et j'espère arriver à le lire cette semaine pour vous dire ce que je pense de la suite de cette saga qui est incroyable je continue cette prévision de pile à lire j'ai honte quand je vois la pile de livres que je me suis fait parce que je sais très bien que je lirai pas tout donc j'aimerais beaucoup lire ladies mode de laura sébastien chez albam michel collection with qui est le deuxième tome de la saga h princesse donc je vous en reparlerai plus en détail également au moment où j'aurai attaqué ce tome mais le premier tome h princesse c'est une fantaisie tout à fait classique il n'y a rien d'original j'avais vu des avis soit très bon soit moyen et c'est vrai que moi j'étais partie sans grandes attentes et j'avais été agréablement surprise après je ne recherchais pas l'originalité mais j'ai bien aimé les personnages l'histoire se lit superbement bien et du coup j'ai hâte de savoir comment va ce second tome va faire évoluer l'histoire et l'autre livre de cette pile à lire de la semaine c'est une bande dessinée et j'aimerais avancer dans les carnets de cerises puisque je sais que c'est une bande dessinée qui va mettre le sourire et en ce moment je suis à la recherche un peu de bouffer de bonheur voilà de bouffer de bien-être et je sais très bien qu'avec cerise je vais la trouver et c'est vrai que je m'étais arrêtée au tome 2 alors que le tome 1 et 2 avait été incroyable donc vivement que je lise ce tome 3 à un moment où bah des fois quand j'ai la tête un peu trop pleine donc ou que ça va un peu moyen je me plonge là dedans et ça va un peu mieux voilà pour ce qu'il en est de la prévision de la semaine sachant que bah je pense que cette réception va se rajouter à la prévision de la semaine c'est un service presse donc il n'y en a qu'un dans ce que j'ai demandé que j'ai pas reçu donc je présume que c'est le tome 2 de jeu de main de alex bevimo si je vous dis pas de bêtises et c'est ça donc ces jeux de vilain de alex bevimo publié chez sherry publishing donc je vous avais parlé il n'y a pas longtemps du tome 1 que j'ai adoré c'est un énorme pavé mais je l'avais dévoré en 24 heures à peu près je dis 24 heures en fait c'est sur deux jours mais voilà je l'avais commencé le soir et je l'avais fini le lendemain après midi donc voilà en somme j'avais quand même pas mal dévoré on est dans une histoire stepbrother et vu comme se termine le tome 1 voilà quoi je pouvais pas rester sur une telle fin et donc bah je pense que lui je vais le lire dans la semaine j'ai trop trop hâte de savoir comment se termine la duologie parce que j'avais adoré le premier tome vraiment j'avais trouvé que c'était une histoire qui avait énormément d'originalité et surtout bas en plus de du schéma des stepbrothers que l'on a un schéma assez atypique avec des caractères personnages que j'ai adoré on a un schéma musical aussi dans ce roman donc moi j'adore les romans qui parle de musique je trouve que c'est juste incroyable voilà pour les lectures de la semaine je reviendrai du coup vous en parler dès que j'aurai un petit peu avancé donc je 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 hey coucou tout le monde je vous retrouve en ce mercredi 29 juin il est 19h30 un petit peu tardivement parce que j'ai lu une grosse grosse partie de la journée je viens de terminer le dernier bébé de céline un nicolas là sur ma liseuse j'ai changé de de pochette parce que du coup je peux la caler comme ça c'est pratique pour lire dans le canapé j'en ai plusieurs donc je switch en fonction de mes besoins l'autre est plus fine elle est plus pratique pour le transport celle ci elle est plus pratique pour chill à la maison bref je suis pas là pour vous parler de la pochette de liseuse ma housse mais pour vous parler de sorus j'ai l'est terminé et j'ai adoré c'est encore une nouvelle pépite de céline céline c'est une plume coup de coeur c'est une plume que j'aime énormément je la suis depuis ses débuts tout simplement pour sur les réseaux sociaux et à chaque fois là elle sait me toucher elle sait comment me faire réagir ressentir des émotions à travers ses écrits et pour le moment j'ai jamais été déçue ici on est dans de la romance avec une pointe d'urban fantasy on va suivre niris niris qui est une sorcière elle vit avec sa soeur cachée et elle doit sortir pour aller récupérer de l'énergie puisque sa soeur a un grand pouvoir de voyance mais le monde fait que les sorciers et sorcières doivent se recharger au niveau des énergies parce que il ya un pacte qui les brille de les êtres magiques en allant chercher de l'énergie il va se passer quelque chose qui va faire c'est-à-dire qu'elle va perdre ses pouvoirs et elle va devoir coopérer avec l'ordre des gardiens l'ordre de saurus qui eux combattent les êtres magiques que ça peut être des sorciers ça peut être des dragons ça peut être des démons ça peut être toutes sortes de créatures magiques c'est très très vaste on a un grand panel de créatures et du coup comme elle va perdre ses pouvoirs elle va se faire passer pour une humaine et elle va infiltrer cet ordre cet ordre qui est très complexe au niveau du fonctionnement je vous en dis pas trop parce que je trouve que c'est intéressant de découvrir par soi même au fil du récit mais surtout le truc qui va se passer c'est que kétan sera l'homme qui va la trouver mais l'homme qui est qui est le chef d'une des brigades de l'ordre de saurus et bien entendu on est dans de la romantésie une romance va se faire entre ces deux êtres que tout oppose qui n'ont pas du tout les mêmes convictions et Nyrith va devoir faire un choix pour sa vie c'est-à-dire sauver sa vie à elle, récupérer ses pouvoirs, faire un choix entre l'attachement qu'elle va porter aux gens, qu'elle va apprendre à connaître et porter un oeil nouveau sur l'humanité ou un choix pour préserver les créatures magiques, sauver sa soeur elle va se retrouver au milieu de plusieurs camps et la moindre de ses décisions aura une importance capitale donc moi j'ai vraiment adoré la morale de cette histoire qui montre beaucoup de pédagogie envers la différence l'acceptation, le fait que parfois on réagit mal parce que certaines choses nous font peur ou qu'on pense d'une certaine façon parce qu'on a été élevé de cette façon mais que des fois il suffit d'un petit truc pour que notre regard des choses sur la vie, sur l'évolution, sur les autres change et c'était trop trop bien je trouve que l'univers est mine de rien assez complexe au niveau du fonctionnement, de la cohésion de toutes ces créatures avec l'humanité j'ai adoré les petites touches historiques que nous apporte Céline parce qu'on retrouve des personnages connus de notre histoire mais avec une histoire qui est remasterisée pour se ceindre dans cet univers qui lui est totalement inventé ce qui nous donne nous en tant que lecteur des repères et j'ai trouvé ça hyper sympa puis j'ai adoré Ketan il est tellement magnétique, j'ai adoré sa façon de penser, j'ai adoré sa façon d'être, j'ai adoré Iris puisque nous avons une héroïne mais nous n'avons pas l'héroïne badass l'héroïne qui est l'élu pour sauver le monde bien au contraire, nous avons une héroïne qui n'a pas grand chose pour elle en termes de pouvoir, de capacité et en fait c'est ses faiblesses qui font sa force enfin c'était vraiment hyper chouette du coup je vous conseille le nouveau bébé de Céline hier soir j'ai terminé de lire Anne Davanea de Lucie Watt-Bogomry une lecture agréable, une lecture qui met le sourire, une lecture qui fait du bien moi je ne peux que vous conseiller de foncer lire l'histoire de Anne vous savez c'est les romans dont ils ont adapté l'histoire pour faire la série Anne Vézani sur Netflix sachant que la série n'adapte vraiment que la première partie du premier roman mais celui-ci va montrer une Anne beaucoup plus mature une Anne qui grandit, qui garde sa part de fantaisie tout en évoluant, en gardant ou plutôt en adoptant une maturité toute nouvelle mais elle garde en même temps ce regard sur la vie qui offre de l'espoir elle a ce petit quelque chose qui apporte énormément de bienveillance une pointe de réconfort Anne c'est vraiment une personne qu'il est agréable de suivre et en plus dans cette histoire on ne suit pas forcément l'histoire que d'Anne on suit l'évolution de la vie dans le domaine de Green Goebbels on suit l'évolution de plusieurs personnes qui ont une grande importance au sein du village d'Avonely on suit une évolution éducative on suit une âme féministe dans un monde où les femmes n'ont pas tout à fait leur place c'est justement de montrer que elles ne sont pas bonnes qu'à faire la popote et faire ménage donc ouais moi j'aime beaucoup beaucoup cette histoire qui véhicule énormément de messages modernes qui mettent la femme en avant qui met en même temps l'imagination et la beauté du monde tout en mettant en avant des choses tristes de la vie et en relativisant sur ces choses là et je pense que moi en ce moment c'est ce genre de lecture qui me fait du bien parce que comme vous le savez avec mon arrêt de travail, mon burn-out, mon traitement, tout ça en ce moment c'est pas hyper folichon au niveau en termes de morale et de santé et quand on a des lectures comme ça qui donnent une petite lueur d'espoir ça fait du bien donc je suis assez contente de ces deux lectures qui sont terminées ce matin j'avais mon rendez-vous chez la psy et après j'en ai profité pour aller à Carrefour parce que il y a l'anniversaire de mon neveu qui arrive très très prochainement donc je suis allée lui prendre des livres et bien entendu je devais faire attention au niveau budget je devais être raisonnable n'acheter que les suites de sagas nécessaires et il y a eu un petit craquage mais quand vous allez voir le craquage vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué j'ai pas craqué sur n'importe quel livre parce que j'ai craqué sur Colleen Hoover voilà Colleen Hoover c'est une de mes autrices favorites en romance c'est une plume qui véhicule toujours énormément d'émotions moi mon roman préféré d'elle c'est Maybe Someday mais il y a tellement de ces romans qui véhiculent des messages forts qui vous prennent au trip avec des personnages incroyables on n'est pas simplement dans la romance avec Colleen Hoover on est vraiment sur des sujets de société importants des sujets qui portent à réflexion et en même temps on a une plume envoûtante enfin voilà du coup c'est vrai que Coeur et âme était sorti je ne l'avais pas trouvé tout de suite et là il était devant mon nez il n'y en avait plus qu'un seul exemplaire et il était devant mon nez d'ailleurs je vais enlever ça parce que c'est moche je ne pouvais pas le laisser donc forcément il sera une de mes lectures de cet été et je sais que c'est une lecture qui va me plaire et en plus je trouve que la couverture reflète pas mal l'été avec les petites fleurs, les petites couleurs et tout ça je sais que ça va être une lecture assez déprimante parce qu'on va suivre une jeune femme qui a grandi dans la pauvreté avec une mère droguée il y a la mort de sa mère qui va énormément l'impacter donc on va parler du deuil et elle va aller vivre chez son père son père qui est une nouvelle famille et elle va rencontrer un garçon de son âge qui apparemment habite dans une demeure voisine à celle de son père et elle va se rapprocher de lui ils vont apprendre à se connaître et on est dans de la romance voilà pour mon craquage personnel ensuite du coup pour mon neveu je lui ai pris une saga que je n'ai jamais lue mais je sais déjà qu'elle va lui plaire et je sais qu'elle plaît à énormément de monde parce que je lui ai pris les trois premiers tomes version poche des gardiens des cités perdus de Shannon Messenger où on suit Sophie qui n'est pas comme tout le monde puisqu'elle entend les pensées des autres un matin il y a un garçon qui va l'aborder et qui va lui apprendre qu'elle n'est pas humaine elle va devoir rejoindre un univers qu'elle a quitté depuis de nombreuses années et elle va retrouver une partie du peuple duquel elle est issue donc voilà ça c'est le résumé du premier tome donc là je lui ai pris les trois premiers tomes j'espère que ça lui plaira puis si ça lui plaît je lui offrirai plus tard la suite de la saga et comme il y avait une opération de livres achetés sur plusieurs bouquins format poche il y avait chez Pekaji il y avait chez Gelu il y avait chez d'autres maisons d'édition qui font des formats poche aussi de livres achetés et un livre offert je suis allée à l'accueil et pour le livre offert je n'avais pas énormément de choix parce qu'il restait trois livres donc un sur une licorne c'était très enfantin ça faisait vraiment une lecture pour les enfants et ça ne m'intéressait pas du tout l'autre c'était la sélection que je possède déjà donc je n'avais aucun intérêt donc le seul que je n'avais pas lu que je pouvais prendre dans les livres offerts c'était celui-ci The Ones nous ne sommes pas tous créés égaux de Daniels, Veren, Baker j'en ai encore entendu aucune nouvelle je ne sais pas du tout de quoi ça parle donc je vais vous lire le résumé Cody et James sont des Ones beau, doué, intelligent ce sont des êtres parfaits mais le mouvement égalité marginalise un peu plus chaque jour c'est infime partie de la population jusqu'à ce que l'existence des Ones devienne illégale face à la menace et au danger les Ones doivent choisir se battre pour défendre leur identité ou disparaître voilà donc bon je le découvrirai je suis dégoûtée parce que ça c'est pas une pastille ça reste sur le livre je suis trop dégoûtée mais voilà j'en avais jamais entendu parler donc pourquoi pas j'espère que ça vous plaira voilà pour ce qu'il en est de la lecture que je viens de terminer de mon craquage personnel et puis je vous ai montré le cadeau que je vais emballer d'ici peu pour mon neveu ce week-end j'espère que vous vous allez bien d'ailleurs dites le moi en commentaire si ça va tout ça parce que bon c'est vrai que moi je vous parle de mes soucis mais c'est un peu dur d'avoir un échange question-réponse à travers la caméra parfois j'aimerais bien faire des lives mais quand j'y pense c'est toujours trop tard ou pas le moment et c'est vrai que ce serait pas mal que je fasse de temps en temps des lives simplement pour qu'on puisse échanger en instantané voilà puis bon pour faire des lives il faut aussi une connexion et c'est vrai que la connexion internet chez nous n'est pas encore terrible la fibre est dans l'immeuble d'en face apparemment ils ont fibré cette semaine ou la semaine dernière je sais plus l'immeuble d'en face mais pas encore chez nous voilà donc on croise les doigts pour que ça arrive bientôt sur ce je vous laisse je vais je pense écrire le brouillon de mon ressenti sur Sorus de Céline et Nicolas faudrait que je vous poste aussi une chronique sur Insta j'ai beaucoup mon rythme et un peu haché en ce moment sur Insta mais bon je me ressource et puis j'avoue que je priorise un petit peu Youtube parce qu'en ce moment c'est plus facile pour moi l'oral et puis je sais pas j'ai une petite préférence pour les échanges à travers Youtube que sur Insta même si sur Insta je vous réponds de manière plus instantanée parce que c'est plus facile que sur Youtube si je veux vraiment prendre en compte tous vos commentaires je me pose plus un moment clé sur le PC mais par contre quand je me pose sur le PC je peux apporter toute l'attention possible aux commentaires c'est assez chouette bon j'arrête de parler pour rien dire et puis on se retrouve pour parler d'une future lecture hello hello je vous reprends en ce jeudi 30 juin il est 17h je viens de terminer le jeu de main de Alex Babymo je l'ai commencé hier soir j'ai passé une nuit presque blanche où j'ai bien avancé parce que c'est un gros pavé et ce matin j'ai pas mal dormi mais surtout je l'ai terminé cet après-midi et quelle lecture mais quelle lecture alors pour commencer je vais peut-être vous parler du premier tome dans le premier tome on suit Camille et Liam Camille et Liam qui sont demi-frères et demi-sœurs mais pas du tout de sang leurs parents se sont mis ensemble en dehors des liens du mariage voilà en petite famille recomposée dans une maison mais Camille et Liam ils n'ont jamais pu supporter Liam a été à un moment à l'internat mais il va revenir de ses études à l'internat dans le domicile familial et Camille elle n'est pas du tout enchantée par cette nouvelle puisque tous deux sont un petit peu ressemblants sur beaucoup de domaines et en même temps différents et il y a ces petits conflits du quotidien qui fait que leur relation est assez piquante pour pouvoir alléger un petit peu les relations qui se passent à la maison Carole la mère de Liam va leur demander de faire quelques activités par semaine ensemble sauf que ces activités désolé c'est les fenêtres qui claquent avec le vent donc avec ces activités ils ne vont pas tisser des liens de frères et sœurs ils vont tisser bien plus que ça ça a la risque d'être très compliqué parce que leurs parents sont en couple parce que comment va être prise cette relation comment la vivre et il va se passer nombre de choses et j'avais adoré le premier tome qui m'avait énormément surprise il m'avait surprise dans le sens où nos personnages ne se tournent pas sans cesse autour dans le sens où nos personnages avaient cette alchimie et que malgré que ce soit un schéma qui soit vu et re-revu en romance il y avait cette petite touche d'originalité et en même temps on avait le contexte de la musique parce que nos personnages principaux jouent tous deux d'un instrument notre héros est dans un groupe un groupe qui est un groupe qui est potentiellement prochainement connu voilà et donc il s'était passé quelque chose quelque chose de totalement surprenant qui m'avait laissé vraiment sur le popotin à la fin du premier tome donc je m'étais dit bon bah ok comment ça va se passer maintenant et donc j'étais très très impatiente de lire ce tome 2 heureusement la publication du tome 2 a pas tardé après celle du tome 1 il y avait un mois un mois et demi d'écart et ce tome 2 a été vraiment à la hauteur de mes espérances le tome 1 a été écrit quasiment que du point de vue de Camille ce tome 2 on a le point de vue de Camille et de Liam donc bah moi j'ai beaucoup aimé Liam c'est vraiment le book boyfriend parfait Camille c'est une âme au grand coeur j'ai trouvé j'ai trouvé le couple que forment ces personnages principaux tellement fort malgré l'adversité malgré tout ce qui leur tombe dessus j'ai trouvé les thématiques hyper importantes parce qu'on va parler de la famille on va parler de l'amitié mais on va aussi parler de la santé mentale tout en ayant une petite atmosphère musicale tout en mettant aussi l'amour qu'on peut avoir pour les animaux enfin il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui sont hyper intéressants dans ce roman c'est un roman qui m'a totalement emportée dans ce tome 2 suite à tout ce qui s'est passé dans le tome 1 on va faire pas mal d'aller-retour au sein de l'histoire mais il y a toute une psychologie qui est cachée derrière les réactions des personnages de tout ce qui se passe et moi j'ai été totalement prise là-dedans j'ai adoré et voilà c'est une biologie coup de coeur je peux pas vous en dire plus là va falloir que je mentalise un peu mon avis que je sois capable de vous retranscrire à l'écrit pour le mettre sur mon compte insta mais ouais c'était vraiment une très très chouette lecture une chouette romance qui m'a embarquée les deux tomes sont dépavés et ça se lit vraiment tout seul surtout qu'en ce moment j'ai pas mal de difficultés à rester concentrée avec cette histoire ma capacité de concentration a pas été un très grand obstacle donc voilà je pense que ma prochaine lecture ce sera Kéléana et je reviendrai du coup vous en reparler très vite là je vais m'atteler à me mettre sur la chaîne youtube à répondre à vos nombreux commentaires sous mes dernières vidéos franchement vous êtes de plus en plus nombreux à commenter ça me touche énormément donc là je vais prendre le temps de vous répondre et tout ça il faut que je vous montre aussi le book haul de la semaine donc quand vous aurez ce vlog le book haul sera la vidéo que vous aurez eu avant la vidéo du mercredi normalement si j'ai bien géré et voilà donc je vais m'occuper de tout ça je vais aussi peut-être mettre un petit post sur Insta on verra selon le rythme auquel j'avance parce que Goji va arriver aussi dans une petite heure et j'aimerais passer du temps avec mon chéri et voilà sur ce je vous laisse je vais m'atteler à tout ça et puis je reviendrai sûrement vous parler de Kéléana un petit peu plus tard Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde bienvenue dans sa citadelle je suis là pour faire un test audio et je vois que c'est pas très haut ça va vraiment pas haut du tout même c'est vrai hein oui oui c'est toi fais moi une simulation hello bienvenue dans ma citadelle je regardais mon fidèle compagnon qui est toujours là mais que vous ne voyez pas sur la caméra en fidèle compagnon ah j'avoue il est toujours à côté bah là tu vois c'est un peu mieux ok et je crois que l'erreur vient d'ici tu as bougé le commutateur qui est en dessous et je ne peux pas t'en vouloir parce qu'il bouge comme seul ah ouais je n'ai pas vu que je l'ai bougé hey coucou tout le monde je vous retrouve en ce samedi 2 juillet il est à peu près 13h hier journée tournage vous avez dû voir là dans les rushs juste précédemment j'ai eu quelques problèmes avec le micro je me suis aperçue et Gauthier aussi s'en est aperçue qu'au montage en fait j'entendais moins ma voix que c'était moins poussé du coup on a fait quelques petits réglages je vous ai laissé un petit peu ces moments en test je me suis dit que ça pouvait être drôle un petit peu de voir l'envers du décor après on est allé voir Buzz Leclerc au cinéma vous savez c'est le film dont est fan Andy dans Toy Story là qui vient de sortir c'était un bon moment alors moi c'est clairement pas mon dessin animé préféré tout simplement parce que Buzz c'est pas non plus mon personnage préféré mais aussi parce que au niveau de l'histoire c'était sympa mais ça m'a pas plus transcendé que ça mais j'ai passé un chouette moment j'ai trouvé que c'était plein de peps on s'ennuie absolument pas les dessins sont magnifiques et je crois que ce qui m'a le plus perturbée c'est que je n'imaginais pas l'animé tel qu'il est en vérité quoi j'imaginais vraiment une toute autre histoire mais quand j'en ai discuté avec Gauthier ils ont utilisé pas mal de choses qui sont juste en physique puisqu'ils s'y connaissent mieux que moi donc on en a pas mal discuté et ça c'était quand même assez intéressant voilà pour ce qu'il en est des petites nouvelles j'ai commencé à lire le tome 5 de Kéléana de Sarajimas qui est une bonne lecture pour le moment j'ai eu un petit peu de mal à me remettre un peu dans le récit parce que il s'est passé beaucoup beaucoup de choses et ce qui se passe c'est que on est en plein dans l'action on est en plein dans des jeux de pouvoir il a fallu que je me remette en place tout ce qui s'était passé dans les 4 tomes précédents et ça fait un an depuis que j'ai lu le tome 4 donc c'est vrai que c'était un petit peu dur à revenir en mémoire mais j'aime toujours autant les personnages j'aime toujours autant l'intrigue et je trouve que la plume de Sarajimas devient de plus en plus aiguisée au fil des pages donc ça c'est hyper intéressant je vais me replonger un petit peu dedans là Gauthier est en train de finaliser le repas après on va manger puis après cet après-midi il y a l'anniversaire de notre neveu donc on va aller passer ce petit moment en famille même s'il y aura beaucoup beaucoup d'enfants autour de nous mais bon les enfants c'est bon pour le moral du moins de mon point de vue je sais que j'adore les enfants donc je sais que quand je suis avec des enfants moralement ça va toujours mieux donc voilà un petit peu pour les petites nouvelles demain on a un meeting aérien auquel Gauthier voulait aller avec des copains donc on va aller là je vous emmènerai un petit peu avec nous ça pourrait être sympa ça ferait des images assez sympathiques sur la chaîne et tout ça puis Gauthier est fan des avions donc bon on va passer ce petit moment là et puis j'espère avancer dans Kéléana pour vous en reparler avant la fin de la semaine c'est ce qu'il faut à la fin de la semaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501